Hello ! On se retrouve pour la vidéo de la suite concernant les différentes stratégies de l'indépendance financière. On a vu une vidéo précédemment sur le Lean Fire, c'est-à-dire vraiment la conception traditionnelle de l'indépendance financière qui vise à vraiment maximiser son épargne à tout prix pour en même temps réduire le montant que l'on veut obtenir de manière à atteindre l'indépendance financière le plus tôt possible. Ça, c'est le Lean Fire et il y a pas mal d'oppositions avec le Fat Fire. Alors, Fat Fire, c'est un petit peu différent puisque on ne va pas, la métrique que l'on va chercher à optimiser, ça ne va pas forcément être prendre sa rentrée le plus tôt possible, typiquement vers les 30-35 ans. Mais ça va être plutôt de maximiser le niveau de vie que l'on va obtenir pendant notre période de préservation. Donc, pour rappel, il y a vraiment deux étapes. Il y a la période d'accumulation où vous allez investir de l'argent et il y a la période de préservation où tout votre travail consistera à conserver votre capital et à en retirer les fruits sans arriver à un capital de zéro et avec potentiellement aussi un certain reste-à-vivre important que vous allez pouvoir léguer, que ce soit à des enfants, à des autres situations, peu importe les bénéficiaires. Donc, Fat Fire. Fat Fire, c'est différent puisque, en fait, c'est défini selon la littérature de ce domaine comme avoir un niveau de vie pendant sa période de préservation de ce qu'ils appellent la classe moyenne américaine. Et donc, la classe moyenne américaine, en gros, ils considèrent que c'est quelque chose qui est supérieur à 100 000 euros par an. Donc, ça vous permet d'avoir des bons revenus de 8 000 euros par mois, concrètement. Donc, l'idée, c'est quoi ? L'idée, c'est que, oui, comme le Lean Fire, vous allez réduire vos dépenses, vous allez maximiser votre travail, vos sources de revenus. Ça, c'est exactement la même chose. Vous allez vraiment chercher à diminuer les dépenses, augmenter les revenus, augmenter ce delta pour pouvoir investir. Ça, ça fonctionne de la même manière. Par contre, il y a quelque chose qui est totalement différent. C'est que là où le Lean Fire avait vraiment cette idée de réduire ses dépenses pendant la période aussi de préservation pour finalement n'avoir besoin que d'un faible montant pour subvenir à ses besoins. Le Fat Fire, il va dire non. Là, je me prive aujourd'hui, ok. Là, je travaille beaucoup, ok. Par contre, dès que je prends ma retraite, le but, c'est que vraiment, je puisse faire ce que je veux. Je puisse faire le tour du monde si j'ai envie de faire le tour du monde. Je puisse aller en vacances si j'ai envie d'aller en vacances. Je puisse ne pas regarder les prix quand je fais les courses parce que j'en ai rien à foutre. Enfin, voilà. L'idée, c'est que vraiment, le Fat Fire, il veut avoir cette liberté financière qui ne dit pas seulement, je peux subvenir à ses besoins, mais qui dit, globalement, j'en ai un peu rien à foutre de l'argent, je sais que ça passe, quoi. Et donc, pour atteindre ça, typiquement, si vous êtes sur du 100 000 euros par an, ça veut dire que 25 fois 100 000, il vous faut 2,5 millions d'euros. Donc, bien évidemment, c'est une somme qui est supérieure. Donc, ça veut dire qu'il va falloir plus d'efforts et qu'il va falloir plus de temps. Et donc, il est là vraiment l'arbitrage entre le Lean Fire et le Fat Fire. C'est que si vous êtes plutôt team Lean Fire, vous dites, ok, je peux vivre plus simplement, je peux vivre plus humblement et je vais pouvoir prendre ma retraite beaucoup plus tôt. Alors que si vous êtes Fat Fire, vous dites, non, ok, je peux prendre ma retraite à 40 ans, 45 ans, 50 ans, 55 ans, il n'y a pas de problème. Par contre, dès que je prends ma retraite, je suis peinard. J'ai fait mes calculs, je sais de combien d'argent j'ai besoin pour être peinard. Donc voilà, il n'y a pas de problème. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que la stratégie Fat Fire a un avantage par rapport à la Lean Fire, c'est que vu qu'elle n'est pas tant sur cette volonté tout le temps de réduire l'âge de départ à la retraite, alors elle peut profiter beaucoup plus facilement des intérêts composés. Alors que les Lean Fire, effectivement, quand vous avez 10 ans pour investir, pour atteindre votre objectif, en fait, les intérêts composés, ils n'ont pas tant le temps de travailler que ça. Alors que si vous avez 20 ou 30 ans, vous profitez beaucoup plus de cette force qui vous permet d'atteindre des grosses sommes d'argent. Parce que c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que si vous faites des simulations entre par exemple du Lean Fire qui va vous dire « bon ben voilà, il faut un million » ou une simulation Fat Fire où il va vous falloir 3 millions, il ne vous faudra pas 3 fois plus de temps pour obtenir 3 millions que pour obtenir 1 million. Ça, il faut bien le garder en tête quand même, parce que je ne veux pas faire un faux procès au Fat Fire, moi ce n'est pas ma vision de vie, parce que ce n'est pas mon idéologie et que je ne veux pas me définir par la consommation. et que, voilà, je pense qu'il y a de vrais bénéfices intérieurs, psychologiques et spirituels à vivre avec moins qu'à vivre avec plus. Mais si vous n'êtes pas d'accord avec ça, il n'y a pas de soucis. Et donc, vous avez un avantage, c'est que vous allez pouvoir avoir un niveau de vie 3 fois plus élevé sans travailler 3 fois plus dur ou 3 fois plus longtemps. Parce que les intérêts composés vont jouer en votre faveur et donc, tout comme il est beaucoup plus dur de faire son premier million que son deuxième, et que son troisième, et bien du coup, ce sera beaucoup plus facile pour vous d'atteindre ces gros chiffres avec seulement quelques années de travail supplémentaires. Donc ça, il faut faire les calculs, bien évidemment, pour s'en rendre compte. Je vous invite à le faire. Je pense que ça n'a pas beaucoup de sens de faire des calculs, parce que nécessairement, ils ne vont pas convenir à toutes les personnes qui vont regarder cette vidéo. Donc, prenez le temps, honnêtement, ça prend quelques minutes de poser des chiffres dans un Excel et de se rendre compte, ok, ça, ça me prendrait peut-être 15 ans d'atteindre 1 million et donc d'avoir un style de vie ok, alors que ça me prendrait 25 ans d'avoir, je ne sais pas, 3 millions et du coup d'avoir un style de vie vraiment aisé. Qu'est-ce que je préfère ? C'est important de se poser cette question. Est-ce que je valorise plus 10 ans de temps libre ou est-ce que je valorise plus un niveau de vie plus élevé pendant tout le reste de ma vie ? C'est des questions qui sont importantes et c'est des questions qu'il faut réfléchir et c'est des questions, une fois que vous avez apporté des réponses, ça va changer quand même beaucoup de choses dans votre manière de gérer vos finances et donc dans votre manière de gérer votre vie. Donc ça, c'était vraiment la partie Fatfire. On va continuer dans les différentes stratégies, dans les prochaines vidéos qui sont un petit peu différentes et qui, encore une fois, se focusent sur d'autres principes. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour voir les prochaines et à me dire en commentaire si vous, la stratégie Fatfire, ça vous intéresse et surtout ce qui m'intéresserait de savoir, c'est à partir de combien vous vous considérez que vous pouvez vivre facilement. Est-ce que vous auriez besoin de 2, 3, 4, 5, 10 millions ou peut-être moins ? Je serais curieux de le savoir.